Lorsqu'on sait que notre garde-robe et nos vêtements ont besoin d'amour et d'aide, on peut se demander comment arriver à tout faire et finalement ne rien faire. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des mini-projets rapides pour entretenir et désencombrer vos vêtements et des projets en fait qui auront de l'impact dans votre quotidien. Bonjour, c'est Julie du blog et de la chaîne d'inspiration minimaliste Un futur simple, où l'on vous parle de finances, d'alimentation, de voyages et de désencombrement. Dans ce qui va suivre, vous pourrez choisir un mini-projet par hasard parce qu'il vous tente un petit peu plus ou bien parce que vous les faites en ordre. Certains sont reliés davantage au maintien et à la réparation de vêtements. D'autres vont plutôt vous inciter à faire un mini-tri. Mais peu importe le mini-projet que vous accomplirez, la fierté vous poussera à en entreprendre un autre. Dès que vous aimerez un de nos mini-projets, cliquez sur le pouce en l'air pour qu'on le sache et abonnez-vous. On aime ça savoir que vous nous suivez. Alors on commence avec un mini-projet super facile. Il s'agit de vider vos poches de manteau et de veston. Non seulement vous risquez de trouver un peu de tout, comme un bijou, de la monnaie, des reçus de caisse, mais vous pourrez aussi déposer les vieux mouchoirs, les papiers de bonbons, puis les listes d'épiceries faites directement dans la poubelle. Un autre mini-projet, c'est d'essayer vos tuques et des chapeaux. On dirait que la forme de notre tête change avec le temps, puis avec les coupes de cheveux aussi. C'est bon de laver, de donner ce que vous ne aimez moins, pour n'avoir que ce qui vous convient vraiment comme couvre-chef. Un autre projet, laver les manteaux, surtout en fin de saison ou à l'approche de la prochaine saison, si ça n'a pas été fait. Vérifiez les étiquettes, puis passez un ou deux manteaux à la machine à laver, ou, s'il le faut, les laver à la main. Puis, évidemment, vous allez les sécher selon les recommandations. Quand vous êtes dans le lavage, c'est peut-être l'occasion de faire un lavage délicat, c'est-à-dire de ces petits morceaux qu'on a portés et qu'on accumule parce qu'ils doivent être lavés soit à la main ou au cycle délicat. C'est peut-être le moment de s'attaquer à cette pile-là pour qu'elles disparaissent, finalement. Apporter ou récupérer le linge chez le nettoyeur. C'est le temps d'agir pour ces morceaux de vêtements tâchés ou défraîchés qui exigent des soins spécialisés. Au lieu d'être déçus et de ne pas pouvoir les porter, quand c'est la bonne occasion. Vous pouvez aussi rendre les vêtements qui sont empruntés. Alors, si quelqu'un vous a prêté un vêtement ou l'a oublié chez vous, remettez ces morceaux qui ne vous appartiennent pas à Quitte-Droit. De cette façon, vous allez retrouver de l'espace chez vous, puis peut-être même un ami. Un autre mini-projet, c'est de serrer une pile de vêtements. C'est peut-être une pile qui se retrouve par terre, sur une chaise, au bout du lit, sur la commode. Ça ne prendra que quelques minutes pour placer le linge de la pile dans un tiroir, dans le placard ou au lavage. Et ce sera tellement plus reposant pour vos yeux. Ah, ce mini-projet là, jetez les sous-vêtements troués que vous pourriez avoir. Il n'y a pas d'explication donnée, faites-le, point à la ligne. Un autre mini-projet, c'est de suspendre des vêtements qui ont été portés. Si ils n'ont pas besoin d'être lavés, ils méritent d'être réaccrochés dans votre placard et non de traîner. Examinez-les avant de les pendre, comme ça, si vous voyez qu'ils ont besoin d'être lavés, on les met au lavage. Un autre mini-projet, c'est d'enlever le poil des animaux sur les vêtements. C'est particulièrement frappant sur des vêtements noirs. Et selon votre animal de compagnie, ça peut être un défi quotidien de quitter la maison sans poils. Prenez une longueur d'avance en passant la brosse ou un papier collant sur vos tenues, particulièrement celle de couleur foncée. Rassemblez des cintres semblables dans chaque garde-robe. Cela facilite l'organisation et ça vous incitera à accrocher vos vêtements. Essayez de remarquer s'il y a des cintres que vous préférez à cause du matériel ou bien de sa forme. Puis, donnez les vieux, ceux en métal mince, à un comptoir populaire ou dans une friperie, peut-être même le nettoyeur. Ce prochain mini-projet prend peut-être un petit peu plus de temps que les autres, c'est de repasser le lèche. Oui, oui, le panier plein ou les chemises qui ont séché à l'air libre et qui vous attendent depuis peut-être plus d'une semaine. En faisant leur passage, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez rien à porter. Dans la même veine, peut-être prendre un moment pour coudre les boutons qui manquent. On prend un fil, une aiguille, on recoue le bouton qui est tombé. Puis, en même temps, on regarde s'il y en a d'autres qui ont besoin d'être renforcés. Et s'ils tiennent à un fil, vous allez peut-être éviter d'en perdre un autre. Mini-projet facile, classez les roues. Rassemblez-les par longueur de manche, puis ensuite par couleur. C'est visuellement très beau, c'est facile ensuite de trouver ce que vous cherchez. Et c'est aussi une bonne façon de faire l'inventaire. Si vous en repérez que vous ne portez plus, bien, donnez-les. Le dernier mini-projet que je vous propose, c'est d'essayer quelques morceaux que vous ne portez pas. Puis, s'ils vous font, bien, forcez-vous à les revêtir dans la prochaine semaine. Ou bien, optez pour les donner si vous savez qu'ils ne vous font pas ou vraiment vous ne les porterez jamais. Et voilà pour ces quelques mini-projets dont certains se font en quelques minutes. Et si vous voulez donner un grand coup pour votre chambre, désencombrer vos vêtements et retrouver la joie dans votre garde-robe, laissez-nous vous accompagner lors de notre formation Place à l'espace, la chambre et les vêtements. Cliquez le lien pour plus de renseignements. Au plaisir de vous retrouver lors d'une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...